bonjour c'est ken aujourd'hui je vous parlais de motivation comment faire pour se motiver surtout quand on veut s'entraîner chez soi donc souvent le plus dur pour s'entraîner chez soi c'est la motivation clairement c'est ça c'est la motivation il ya plusieurs choses qui vont vous aider pour vous motiver déjà un truc qui va vous motivé pour chez vous pour l'extérieur c'est votre objectif on peut pas se mettre en particulier à la muscu je parlais de la musculaire en particulier peut pas se mettre à la muscu sans objectif la musculation c'est vraiment pas le sport le plus ludique qui existe au monde d'accord c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très fun quand la muscu c'est vraiment loin d'être le sport le plus fun donc il faut vraiment avoir un objectif soit clair dans votre tête que vous écrivez quelque part tout ça faut que tous les matins vous levez vous savez c'est quoi votre objectif peu importe l'objectif en coaching moi j'ai des objectifs totalement différent mais là ça va être la perte de poids il y en a qui veulent se sentir un peu plus musclé plus athlétique surtout en meilleure santé puis avoir mal aux genoux plus avoir mal au dos plus avoir mal aux épaules pouvoir faire des actions du quotidien plus facile peu importe vous électrique mais il faut que vous soyez clair vous ayez vos objectifs mettez au clair vos objectifs planifier vos séances c'est important de planifier aux séances vous mettez une séance par semaine de séances par semaine trois personnes par semaine vous planifiez d'accord ça va vous aider aussi je vous assure que ça va vous aider vous savez par exemple le mardi 14h vous avez une séance à faire c'est noté écrivez votre séance ça joue vraiment 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 sur le fait de se mettre dedans faut que votre motivation soit écrite à soit clair comme ça avant de la faire vous sachez ce que c'est d'accord ou alors vous suivez une séance comme je propose des fois dans la vidéo des séances toutes faites vous avez juste à me suivre d'accord vous avez juste à suivre comme ça vous n'avez pas à réfléchir vous n'allez pas à l'aveuglette vous savez vous avez soit à suivre quelqu'un comme dans les vidéos que je fais vous me suivez donc je suis là pour vous encourager tout ça je vous suis soit vous faites votre séance mais vous voyez votre séance vous-même et vous préparez même la veille vous regardez ma séance sera ça ou le matin avant de faire votre séance vous regardez ok et déjà petit à petit dans la tête il se passe quelque chose moi je le fais je fais je fais vraiment ça ça marche bien quand je fais mais c'est quand je fais les séances en particulier quand je vais attaquer sur les séances jambes c'est pas les sens que je préfère comme beaucoup eh ben je regarde avant mes séances et quand je vois ma séance je suis pas motivé au début je regarde la science et là après je suis motivé juste le fait de voir ma séance je sais ce que j'ai à faire voilà j'ai préparé essence je prépare essence à l'avancé je regarde je me remémore ok j'ai ça j'ai ça ok ok c'est bon c'est vraiment motivant d'avoir sa séance préparée à l'avancé donc c'est ça donc ça vous aimez être encouragé donc allez suivre des séances comme je propose à des séances où vous avez fait des sens avec moi soit vous voulez être tout seul dans votre bulle vous préparez votre séance si vous regardez bien séance à l'avancé vous planifiez vos séances une deux trois fois par semaine quatre fois par semaine peu importe c'est planifié d'accord et vous regardez votre séance et l'autre point qui va vous aider donc l'objectif le planification et votre votre lieu c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué de se motiver quand on est quand on fait chez soi dans l'endroit où on en a un endroit de repos par exemple dans le salon le canapé il ya la télé faire sa séance non sport où on va chercher ses accessoires qui sont rangés les sortir ses accessoires dans le canapé dans le salon et canapé télé le cerveau lui il comprend que cet endroit là c'est pour se détendre donc c'est plus dur donc dans ce cas là il faut trouver quelque chose pour motiver l'idéal c'est avoir une autre pièce comme moi ici c'est mon garage une pièce adaptée pour ça ou quand vous arrivez dans cette pièce là vous savez que c'est pas pour vous détendre c'est pour autre chose après vous pouvez avoir des accessoires qui soit pas trop compliqué par exemple s'il faut que vous sortiez votre raca squat et tout enfin énormément de choses être compliqué mais les sangles de suspension mettre des gants votre tapis la tenue de sport adapté dans votre cerveau il va se passer quelque chose vous allez vous mettre prêt à la séance ça va aider trouver quelque chose comme ça mettez vous une tenue de sport ou les accessoires quand je veux sortir les élastiques quand je met mes sangles de suspension je les mets je mette les gants peu importe quelque chose qui puisse vous dans votre bulle vous motivez dire je suis prêt vous avez votre objectif c'est clair vous avez votre objectif vous savez la séance que vous avez fait vous avez à faire vous sortez les accessoires une fois que vous avez vos accessoires qui sont mis ok on est prêt votre musique s'il faut trouver voilà un truc comme ça l'idéal je sais que donc j'avais le canapé et télé donc c'est pour ça je sais très bien de quoi je parle je prends longtemps je vais dans mon salon mais j'ai quand même préféré toujours préféré faire chez moi plutôt qu'en muscu en salle de muscu j'ai j'en ai fait en salle de salle de sport je préfère chez moi parce que je peux tourner plus facilement sur les accessoires enfin je préfère pour plein d'autres raisons je préfère comme ça chez moi mais quand je faisais chez moi bah c'est pareil je mettais dans ma bulle je préparais mes affaires mes élastiques ça fait des années des années que j'utilise les élastiques je mettais les élastiques je mettais mes gants les gants me servaient de motivation je sais pas quand je mettais les gants c'est quand je faisais des sports de combat je mettais les gants de boxe tout de suite j'étais dans ma bulle là ça peut vous aider les gants de muscu votre tenue de sport le tenue de sport ça joue aussi tenue confortable vous sortez bien vous dit quand vous mettez cette tenue là c'est toujours pour faire votre sens de muscu psychologiquement vous allez mettre votre tenue votre esprit c'est bon il a raconté c'est pas pour vous détendre c'est pour faire du sport donc ça joue c'est comme quand vous allez courir vous allez vous mettre votre tenue adéquate pour aller courir vous n'allez pas courir en jean vous avez de tenu adéquat pour aller courir c'est toujours cette même tenue votre cerveau va comprendre c'est toujours pour aller courir d'accord donc c'est ça 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 va vraiment vous aider pour garder cette motivation première motivation premier truc c'est vraiment l'objectif donnez vous votre objectif et notez vos évolutions ça c'est important c'est souvent ça oublier les gens vont faire un programme et note pas leur évolution notez votre évolution mes adhérents souvent je leur demande de se prendre en photo et de se filmer se prendre en photo dans un endroit avec toujours la même éclair un même éclairage d'accord pour que puisse se comparer trois mois six mois après qu'il n'y a pas la différence d'éclairage toujours avec le même éclairage pour voir la différence de silhouette et se filmer pour voir leur gestuelle leur capacité à faire les mouvements leur résistance qu'ils mettent ça va vraiment aider parce que quand vous allez vous comparer trois à six mois en vidéo vous pourrez pas vous mentir à vous même vous allez voir ah oui j'y aller comme ça pour faire cet exercice là je suis quand même beaucoup mieux maintenant et ça va vous motiver à continuer à ne jamais laisser la vidéo je trouve que c'est top pour ça vous filmez votre téléphone vous filmez sur vos premiers séances et tous les deux trois mois vous regardez vous filmez les mensurations notez notez vos séances votre sensation de séance aujourd'hui j'ai fait ça marais j'ai voilà j'ai galéré c'était dur j'ai trouvé très dur la troisième série la cinquième série il a peu importe vous notez tous et après tout ça ça va être chiffré vous allez voir et ça c'est pareil c'est motivant ce que vous allez voir votre évolution vous avez quelque chose de concret il n'y a rien de pire que faire une séance comme ça à l'improviste aujourd'hui je fais ça demain je veux voir après demain je ne sais pas c'est pas possible d'accord donc votre objectif planifié ça fait partie de planifier océan ou planifier océan donc pour savoir les sens que vous faites vous notez toutes vos séances que vous résultat ce que vous avez fait filmez vous prenez vous en photo et adapter votre endroit pour que votre cerveau puisse se mettre dans un sa bulle de je fais ma séance d'accord je vous assure tout ça ça va vous aider à alimenter cette motivation d'accord j'espère vraiment que ça va vous aider si vous avez des conseils aussi motivant de trucs auxquels je n'aurais pas parlé ou pense pas n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ça peut vraiment aider beaucoup de monde à trouver des petits trucs pour se motiver n'hésitez pas à en faire part je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao